Le bébé éléphant est très curieux. Isabelle Duston et Véronique Bidot, Vianne de Jaeger. Tout le monde sait que l'éléphant a un nez très long. L'éléphant a un nez très long. Pourquoi ? Mais il y a longtemps, le nez de l'éléphant était gros et court. Avant, les éléphants, ils étaient tous comme ça. Comme une chaussure au milieu de sa figure. Tous les éléphants, ils étaient comme ça. Ils avaient un petit nez. Tu sais ? Tu sais ? Avant. Un jour, naquit un bébé éléphant très curieux. Il avait une question pour chaque animal. Il était très curieux. T'as vu le bébé très curieux ? Pourquoi ? Il était curieux à propos de la girafe. Pourquoi as-tu un long cou ? demandait-il. Pourquoi as-tu un long cou ? Qu'est-ce qu'elle a dit la girafe ? Tu sais pourquoi ? Non. Il était curieux à propos du rhinocéros. Pourquoi ta corne est-elle si pointue ? Pourquoi t'as une corne ici ? Il était curieux au sujet de l'hippopotame. Pourquoi as-tu les yeux rouges ? demandait-il. Pourquoi as-tu les yeux rouges ? Pourquoi ? Il était curieux au sujet du crocodile. Que mange le crocodile pour le dîner ? Qu'est-ce que tu manges ? Sa mère, elle lui disait. Ne pose jamais ce genre de questions, lui dit sa mère. Elle s'éloigna en fronçant les sourcils. Pourquoi tu poses ces questions ? Tais-toi. Bête. Mais le corbeau, très malin, poursuivit. Suis-moi à la rivière. Là, tu verras ce que mange le crocodile pour le dîner. Le corbeau, il dit. Viens avec moi. On va regarder ce que le crocodile mange pour le dîner. Là, 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 là. Le bébé éléphant suivit le corbeau le long du chemin jusqu'à la rivière. Va jusqu'à la rivière. Il se fraya un passage au travers des roseaux et se tint sur la rive. Il regarda dans l'eau. Où était le crocodile ? Où est le crocodile ? Ah, le crocodile, ici. Bonjour, déclara une pierre près de la rive de la rivière. Bonjour, dit le bébé éléphant. Peut-être pourriez-vous me dire ce que le crocodile mange pour le dîner ? Qu'est-ce que tu manges pour le dîner ? Penche-toi. Je vais te le dire, déclara la pierre. Plus bas, plus bas. Le bébé éléphant se pencha très bas jusqu'à ce que... Viens plus bas, Paul. Plus bas, plus bas. Qu'est-ce qui va se passer après ? Tu sais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait, le cocoyer ? Ah, snap ! Il a pris le nez. Son nez fut pris dans les mâchoires du crocodile. Crocodile, que manges-tu pour dîner ? Croissa le corbeau. Ah, ah, j'ai mal. Ah, le bébé éléphant s'assit sur ses jambes musclées. Tira, tira, tira. Ah, 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 mon nez ! Mon nez, mon nez, mon nez ! Mais crocodile ne lâcha pas. Ah, mon nez ! C'est comme papa. Papa, il m'est arrivé la même chose quand j'étais petit. Ah, 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 mon nez ! Ah, non, là, là, là ! Comme ça. Mais crocodile ne lâcha pas. Qu'est-ce qui se passe après ? Le nez du bébé éléphant s'étira, s'étira et s'étira jusqu'à ce que, ploum, il tomba sur le dos. Déçu d'avoir perdu son dîner, le crocodile disparut sous l'eau. Ah, ah. Le bébé éléphant regarda son nez. Il ne pouvait pas en voir le bout. Ah, non. Il était si long qu'il pouvait cueillir les fruits sur les branches les plus hautes. et s'asperger d'eau pendant les journées les plus chaudes. Depuis ce jour, tous les éléphants ont des trombes très longues. C'est très utile. Tu vois ? Ils sont tous des longs nez maintenant. Ouais. Bah, c'est après, c'est depuis ce jour. Après ça, ils ont toujours eu des longs nez. Tu sais ça ? Encore, je sais. Le bébé éléphant est très curieux. C'est-à-dire, Judith Bécard et Laura Thothrock. Encore ça, encore ça, encore ça. Illustration via Anne de Diaga. Tu n'as pas vu ? Je t'explique, regarde. C'est le crocodile qui a attrapé. Ah, les bambes. Bah. Méchant le crocodile. Qu'est-ce que tu fais ? Après, elle avait un nez tombé comme ça. Et puis après, ils ont tous des longs nez. Oh non, mon nez, mon nez. Heureusement, avec le nez. Pourquoi ? Maintenant, il est un garçon. Après, tous les éléphants, ils ont des longs nez. Après, depuis ce jour. Pourquoi c'est un garçon ? Un garçon ? C'est elle. Après, c'est tous, tous les éléphants. Pourquoi c'est un garçon ? Non, non, c'est les garçons et les filles. Et tous les éléphants, ils ont des longs nez. Mais c'est où ? Ah, la fille, elle était... Je ne sais pas. C'est après, tous les éléphants, ils ont eu des longs nez. Tu sais. Pourquoi ? J'ai mis.